Musique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 61 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui encore à FPS Pour pas changer, on va jouer à Battlefield 3 Qui est très connu, que vous connaissez sûrement Et pour ceux qui connaissent pas, on va faire la vidéo On va jouer un petit peu en mode carrière Voir un peu l'histoire Et puis c'est parti Donc voilà, déjà on voit que le graphisme va être plutôt pas mal Avec la vidéo d'introduction c'est joli Le petit écran que tout le monde connait Que tout le monde a déjà vu Qui est très beau en fond d'écran d'ailleurs Donc voilà, alors Appuyez sur entrée pour commencer Donc on appuie sur entrée, on va faire une nouvelle campagne Et on va reprendre la campagne que j'ai faite Voilà, ok Donc on va se mettre en facile Parce que ça sert à rien de se mettre en difficile On va juste montrer en gros Comment ça se joue A de quoi ça parle Et voilà Et comment ça A quoi ça ressemble plutôt Donc c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti donc tout de suite on nous affiche les contrôles pour nous montrer vite fait comment jouer et pour qu'on puisse démarrer tout de suite dans le train voilà pour tirer pour zoomer donc voilà contrôle g pour s'accroupir voilà contrôle g c'est contrôle gauche c'est pour ça je m'étais trompé quand j'ai fait contrôle alt j'ai fait alt gros comme un comme un idiot c'est le contrôle de gauche donc voilà on on nettoie un peu là on nettoie un peu les ennemis parce qu'il est un peu partout on va récupérer cette arme et en même temps on va pouvoir passer la porte allez ça sera déjà plus efficace qu'un petit pistolet qui sauvegarde alors on a eu un petit lag sur la sauvegarde c'était pas top donc là un petit un petit jeu sympa il fallait cliquer pour se défendre on va dire pour déjà lui piquer son arme le retourner de piquer son arme on continue avancer appuyez sur eux alors on appuie sur eux donc là c'est de la c'est la cinématique c'est pas moi qui joue à l'espace donc là c'est moi qui appuie hop ouais alors on lui tire dessus super oula on a failli mourir donc espace espace alors là il faut tamponner le espace monte voilà alors à chaque fois qu'il ya une sauvegarde ça vous crée un lag c'est horrible j'aurais pu faire un petit truc un peu moins pour faire un petit peu moins de sauvegarde parce que bon là c'est pas bien compliqué parfois se baisser parce que il ya une tôle qui arrive à se faire trop pire pour le contrôle de gauche on avance on va rentrer par là on avance des tout doucement d'ailleurs encore une sauvegarde vous avez vu c'est horrible une sauvegarde toutes les trois secondes à chaque fois ça vous fait un lag un petit frise d'écran voilà on nettoie aller plein à partout ils viennent à la chaîne les mecs ouais ça va il meurt vite allez crève voilà alors maintenir air pour prendre mais ça c'est pour ramasser les armes on s'en fout on va garder la nôtre et bien elle est très bien cette arme je trouve très bien allez c'est là il est là derrière on va aller le chercher à les rêves voilà et là il va y avoir une cinématique non non encore vous allez voir qu'il ya une cinématique juste dans le wagon d'après on peut pas trop faire autrement même si vous allez voir et l'ennemi qui apparaît ça va être ça va être spécial donc voilà la cinématique une cinématique qui n'aura pas duré très longtemps puisque là ça charge maintenant donc ça va continuer à charger à sauvegarde d'accord ensuite chargement avec l'optimisation mission opération brise l'âme c'est peut-être un petit peu long donc je sais pas trop ce que ça charge voilà dès qu'un ça met un peu de temps voilà donc je vous laisse la cinématique c'est mieux ouais vous êtes qui la cia bonjour sergeant blackbird vous allez finir par me dire ce se passe il y a de ça 18 heures j'ai reçu un coup de fil de la sécurité intérieure au sujet d'un marine sans détention à qui je devais parler une sombre histoire de complot terroriste à new york et ce marine s'affirme détenir des informations pour l'empêcher le mieux dans tout ça c'est que l'attentat est censé se produire aujourd'hui alors nous sommes là vous en faites une tête on dirait presque que ça vous embête d'être ici vous le connaissez c'est lui c'est solomon et vous croyez toujours qu'il prépare un attentat ici à new york à vous pourquoi il l'a dit j'ai lu le dossier il veut juste sauver sa peau il a rien d'utile à non écoutez moi vous m'enterrez après ok pas besoin de vous enterrer vous êtes déjà mort il n'a pas les infos qu'on cherche le temps nous ai compté je compte bien suivre cette piste tout ce qu'on attend de vous c'est que vous nous aidiez à comprendre le scénario de l'attaque votre collaboration vous permettra peut-être de vous sortir de la merde dans laquelle vous vous trouvez en ce moment on ne demande qu'une chose sergent blackburn c'est la vérité c'est bien clair quand précisément avez-vous entendu parler de solomon et du PLR c'était il y a neuf mois opération brise l'âme au coeur distant d'irak ok qu'avez-vous à dire oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501